Bon, alors, on continue, on enlève le contact. Là, le point sur lequel vous allez bosser, commencez à faire rouler votre partenaire. En même temps, vous travaillez, d'accord ? Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Là, je ne fais rien. Donc je sais que je vais vous faire un single. S'il ne remonte pas, j'ai aucune chance, quand il a aucune chance de me paraître. Un lutteur qui ne remonte pas quand il y a d'action-réaction, ça veut dire qu'il a un temps de retard. S'il a un temps de retard, alors c'est reproché. C'est pour ça que là, votre hooké, s'il fait un boulot de merde, vous ne pouvez pas le goûter. Autant en jutsu, il y a des moments où on peut se dire, ça peut le faire. Parce que quand on est au sol, c'est plus gérable. Autant le tâchiwaza, donc debout en team ou en lutte. Si votre partenaire n'a pas un bon réflexe, s'il ne réagit pas comme il devrait réagir en combat, vous allez vous habituer à quelqu'un qui ne fait pas une phase de combat. Donc je vous rappelle, le plus important dans un jour, c'est votre partenaire qui vous aide à faire votre technique. Si votre partenaire fait mal la technique, vous ne pouvez pas faire la technique. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière pour les strikers. C'est comme si on travaillait un automatisme en gauche, droite, low kick, et que lui à chaque fois, le low kick, il va me le parer avec un gros front de kick dans ma jambe. C'est la même chose. Pourquoi je travaille avec ce automatisme-là, si à chaque fois que je fais bam bam, il met un gros kick dans la jambe, c'est mort. Il faut que vous ayez une réponse qui soit adaptée à la technique que vous faites, pas à ce qu'il a envie de faire. Ok ? Donc on part, on est ici, hop, on est là, je relève, je reviens. Là je veux que vous insistiez sur ça, tant que les guillotines, tant que les guillotines. Ça je veux que ce soit, c'est important cette notion-là. Je veux vraiment que vous ayez votre kick qui soit collée. C'est pas normal que je vois déjà en train de bosser qu'il y en a déjà qui se prennent ça. Ça veut dire que l'autre oreille, il n'est pas assez loin et que vous n'êtes pas assez fort. Donc, on appuie sur ça. Là, je vois, je m'arrête. Il voit. Est-ce qu'il peut me guillot ? Oui, non, peut-être. Non. Ok. Maintenant, je continue. Transferre d'un poids sur le deuxième. Tête toujours collée. Mes deux mains. Potée. Pause. Contact. Pause. Contact. Ok ? Je veux à ce rythme-là, je veux des contrôles à chaque fois. Pause. Gimé. Pause.